Le tribunal de commerce qui n'est pas là pour faire des sentiments mais pour appliquer la loi a décidé que Pescarolo Team serait mise en liquidation, ce qui est tout à fait logique. J'avais anticipé cette situation. Il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut savoir que quand j'ai été totalement planté par mon partenaire principal l'année dernière qui était Luxury Racing avec lequel on avait échafaudé un plan sur deux ans donc la construction de la Pescarolo 03, l'engagement au Mans, l'engagement dans le championnat WEC, le championnat du monde plus 2013 en plus, quand ils m'ont planté je savais que je ne m'en remettrais pas. J'ai réussi quand même grâce à un autre petit partenaire et à mes partenaires fidèles d'engager la voiture au Mans, d'engager la Dome au Mans. Ça s'est mal terminé parce que les moteurs de jeu ont cassé. Et après il a fallu que je gère une situation de crise et je pense que je l'ai bien géré. Puisque avec le mandataire M. Di Martineau, on a réussi à faire mettre Pescarolo Team en procédure de sauvegarde. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de l'argent sur le compte et que je pouvais financer la mise au chômage de toute mon équipe. C'était légalement une mise en sauvegarde qui dure six mois. Donc pendant ces six mois, j'ai bien géré la situation aussi. J'ai essayé de trouver soit un repreneur pour Pescarolo Team, soit des nouveaux partenaires pour la saison actuelle qui va débuter. Et je n'y suis pas arrivé. Donc ce matin, devant le tribunal de commerce, je devais soit demander une prolongation de cette procédure de sauvegarde, mais encore fallait-il qu'à court terme, j'ai des solutions à leur proposer. J'en ai pas dans l'immédiat. N'ayant pas été mis en cause en tant que gérant de Pescarolo Team, j'ai la liberté de faire maintenant ce que je veux. Donc je suis encore en train, pour l'équipe, d'essayer de trouver des solutions.